Bonsoir 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 tout le monde Attends J'espère que vous allez bien Ce soir, comme vous l'avez vu dans le titre Je vais répondre à vos questions indiscrètes Alors Disclaimer Pas de jugement s'il vous plaît Chacun sa vie, chacun ses expériences Moi je vous les partage Parce que bon c'est assez drôle Et je sais que moi j'adore regarder ce genre de vidéos parce que je suis curieuse Donc Voilà, aussi pour ma tête, il fait horriblement chaud, moi quand il fait chaud j'attache mes cheveux Et que ce soit moche ou pas, ça reste comme ça parce que j'ai trop chaud Alors donc pour répondre à ces questions j'ai pris des petits cornes rosted and salt salted Donc c'est du maïs frit et salé c'est super bon Je sais pas si vous connaissez Je sais pas si vous connaissez ça vient d'irction Je sais pas si vous connaissez ça vient d'irction Je vais briser le paquet là J'ai pris de l'eau Parce qu'il fait très chaud J'ai d'ailleurs acheté un petit tapis rafraîchissant en an juste avant les canicules Au début elle le grattait, elle l'aimait pas Pour finir elle se couche un peu dessus quand même Elle a compris le principe Donc c'est parti Alors ça fait des interférences donc je dois le tenir super loin Première Non, première question Elle est Elle est là J'ai pas réfléchi aux réponses Ma pire honte J'en ai quelques Disons que c'était dans les sardines belges On était dans une sorte de petit hôtel On avait passé la nuit Et Ah non On allait passer la nuit Mais là On allait souper Donc pour les français c'est l'idée Et On mange C'était super bon et tout Et puis Mais on décide de rentrer dans la chambre quoi Du coup je me lève de la table Sauf que derrière moi j'avais pas vu Il y avait Un meuble Et puis juste après des escaliers La bonne idée d'avoir mis un meuble Moi avec ma chaise j'ai poussé le meuble Le meuble s'est explosé Dans le bas des escaliers Et ça a failli tuer un chien Je rigole parce que je me souviens de la tête du chien Bon il n'a rien eu Sinon je rigolerais pas Mais c'était hyper drôle Quand on y repense Parce que sur le coup Il y a tout le reste qui s'est retourné Vers nous Avec le meuble il avait explosé Avec Des assiettes et tout dedans quoi Et le chien Pardon Le chien voyait bien Oh putain Le chien voyait bien qu'il avait eu la peur de sa vie Oui il était terrorisant En dessous de la table Pardon Ça me fait trop rire parce que Sur le coup je me dis Mon dieu j'aurais pu le tuer C'est horrible Mais maintenant que je repense à la tête du chien C'est hyper drôle Bon voilà c'était quand même une grosse honte Parce que bon j'ai explosé Ils m'ont rien demandé Ils m'ont rien dit mais Ils ont dit eux-mêmes que le meuble était très mal placé Mais enfin J'ai quand même tout cassé quoi Alors mon plus gros blocage Exemple Parler en public Je dirais M'affirmer C'est mon plus gros blocage Par exemple si quelqu'un me doit de l'argent En collant quoi Je préfère envoyer 15 mails plutôt que de sonner quoi J'aime pas m'affirmer Et dire Sonner Vous me devez de l'argent quoi Je suis pas à l'aise avec ça J'essaie de m'obliger Mais Parler en public j'ai quand même du mal aussi Mais bon j'arrive toujours à m'obliger ça Direct mon blocage du moment c'est M'affirmer Quelle célébrité adorais-tu quand tu étais jeune ? Alors Mbokora C'était la moitié de ma chambre En poster Christophe Maé aussi Johnny Depp Johnny Depp Il y a aussi plein de posters Quand j'étais encore plus jeune il y avait la Starac Staracademy Laurie Enfin voilà tout ce truc là quoi Ça j'ai pas honte parce que C'était de ma génération tout le monde adorait ça Un violente autre question Comment on s'est passé ta première fois ? Quels souvenirs retiens-tu ? Si c'est pas trop indiscret ? C'est indiscret mais c'est le but de la vidéo J'en retiens que c'est atroce J'en en dirai pas plus Mais euh C'était pas bien Du tout Pas par rapport à la personne en soi mais plus par rapport à la réaction de mon corps on va dire Alors C'est quoi ton artiste musical préféré ? C'est pas très indiscret ça ? Ben c'est Puggy C'est un groupe qui dit être belge mais c'est un français, un anglais et un Je ne sais plus quoi Peut-être suédois, je ne sais plus Mais enfin je les adore, je les ai vus cette fois en concert, ils sont géniaux J'adore, j'adore, j'adore Alors bonjour et d'où on est ces bébés ? Pas du tout On en veut D'ailleurs ça rejoint une question As-tu pour projet d'avoir des enfants ? Oui, mais pas tout de suite Pas dans 4 ans non plus Mais pas maintenant non plus Mais on sait qu'on en veut au moins 2, peut-être 3 Je ne sais pas comment on gérera la chose Quelle a été ta dernière pensée négative ? Ben, dans une journée il y a plein de petites choses négatives qui passent par la tête même si On essaye de ne pas y penser Disons que la principale qui revient souvent c'est D'avoir peur de ne plus avoir de clients au niveau de mon travail On va dire ça Alors, ta plus grosse honte je l'ai dit A quel âge as-tu eu des règles ? A 12 ans ? Je n'étais pas prête Parce que Bon désolée Si vous êtes pudique et que vous n'aimez pas parler de ça Moi personnellement je m'en fiche parce que c'est naturel Et que toutes les filles ont ça Donc je ne vois pas en quoi c'est C'est un sujet tabou Mais oui, j'ai été choquée parce que Elles étaient Elles étaient abondantes quoi Et je n'étais pas prête Et ça m'a fait super peur Je savais ce que c'était mais La première fois qu'on a ça, ça fait quand même flipper Combien as-tu de relations avant Bastien ? Aucune Et ouais Aucune Mais je ne m'en porte pas plus mal Alors, tu es hétéro ou bi ? Je suis 100% hétéro Bastien était ton premier copain ? Oui, c'était mon premier copain Et le dernier Alors, à quel âge ? Tu l'as fait ? Ça, il y en a plein qui m'ont demandé Mais en fait On s'en fout de l'âge Enfin, je vais vous le dire même Je dirais qu'il faut le faire quand on se sent prêt Quand on se sent à l'aise avec la personne, etc Moi, j'ai envie de dire que je l'ai fait assez tard Mais en fait, il n'y a pas d'âge Donc, tant qu'on se sent bien dans sa peau et qu'on écoute, qu'on s'y écoute quoi Moi, je l'ai fait 21 ans Et euh... Bah avec Bastien, vu que c'était mon premier copain Alors bon, vous allez me dire, on peut le faire sans avoir deux copains Mais moi, j'ai toujours... J'ai eu besoin vraiment de... D'avoir confiance en quelqu'un pour pouvoir m'ouvrir complètement Parce que j'étais extrêmement, extrêmement enfermée Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est ma... C'est mon histoire quoi Peux-tu nous raconter une de tes plus grosses soirées ? Et ben, je suis pas fait tard Contrairement à Bastien qui l'aide énormément Moi, j'étais plutôt casanière Et maintenant... Je bois... 2 bières et j'ai largement assez quoi Une de mes plus grosses soirées On était avec des amis en ville Bon, cette fois-là, j'avais un peu bu quand même Mais quand je bois trop, moi, je vomis direct Donc, j'ai vomi dans une poubelle Ça m'arrivait qu'une fois parce que je déteste Une fois, et c'est tout Depuis... Je ne bois plus de trop En fait, je vomissais dans une poubelle En attendant le bus pour rentrer à la maison Avec Bastien Et... En arrivant à l'arrêt de bus Il y a une voiture de police qui est arrivée qui nous dit Il n'y a plus de bus, ils font grève Donc, oui, pour... Pour ceux qui ne savent pas En Wallonie, on a les bus, les techs Ils font grève un jour sur deux, on va dire Et... Ils ont décidé de faire grève à 22h comme ça Donc... On était bloqués là J'étais mal Mal, parce que je ne digère pas l'alcool Je ne suis pas bien avec l'alcool Et... On a commencé, en étant un peu éméché À courir pour aller prendre le train Sauf qu'on a raté le train de 3 minutes Donc, on était en ville Moins malades Bloqués Donc, on décide de prendre un taxi Le taxi nous dit Oh, ça coûtera 15 euros On prend le taxi Il conduisait mal J'étais à deux doigts de fumières dans la voiture Et... On arrive, il nous dit Ça fait 40 euros On dit, mais là, c'était pas 15 Non, c'est approximatif C'est 40 Bon, on voulait tellement rentrer chez nous qu'on a payé Mais... On va dire que c'est ça Mais j'ai pas d'énormes... Chose à raconter parce que... Je suis peine fêtard J'ai quel âge ? J'ai... 27 ans Alors, il y en a que... J'ai déjà répondu Quand tu vas avoir des enfants, oui, ça c'est sûr Alors, as-tu beaucoup d'amis ? Je sais pas Je pense que... Comparé à la moyenne, je pense pas en avoir beaucoup Mais... J'ai... Je sais que si j'appelle n'importe qui d'entre eux Si j'ai un problème, ils viennent dans la seconde Je sais pas exactement combien j'en ai mais... Je pense pas... Je pense pas en avoir tant que ça Alors, tu mesures combien ? 1m64 Euh... As-tu déjà pris une cuite ? Ben... Je pense que c'est une des seules que j'ai prises, celle que je vous ai racontées As-tu déjà embrassé une fille sur la bouche ? Non... Jamais... Alors, tu te rases ou tu t'épiles ? Si oui, le fais-tu aussi en hiver ? Je me rase Et je m'épile juste là, au milieu Et en hiver, je le fais moins souvent qu'en été Mais j'essaye de le faire parce que sinon, ça fait yéti quoi Combien tu te copains ? Tiens, j'en ai pas eu Est-ce que tu as déjà pu ou fumé ? Euh... J'ai déjà fait les deux Mais j'aime aucun des deux Je préfère quand même boire une petite bière sucrée en terrasse Fumé, non ? J'aime pas Est-ce que tu as des sextoys ? Enfin, bizarre, mais enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais non, j'en ai pas Alors... Je cherche d'autres Ton premier amour, à quel âge ? C'était en maternelle, je crois que j'avais 4 ans et demi Je sais pas, on voulait se marier et tout As-tu des idées de prénoms d'enfants ? Oui, j'en ai Alors, y'en a un Qui veulent jamais dire les prénoms de peur, qu'on les vole et tout Même si... Des gens s'inspirent, je vois pas le problème en fait, c'est que c'est un beau prénom quoi Donc moi pour une fille J'aime bien Rachel Ou Margot Margot Je sais pas Pour un garçon, j'aime bien Nathan Bastien aime bien, mais il est moins fan Mais pour un garçon, on est pas sûr, donc on espère avoir une fille au début Enfin non, Bastien aime bien un garçon Moi j'espère avoir une fille parce que je sais déjà comment elle va s'appeler À quel âge tu as fait ton premier bisou ? Je crois que c'était genre à 6 ou 7 ans Je n'en vois plus dans mes photos, mais je vais essayer de me connecter À internet, mais ça fait des interférences parfois Pour voir s'il y en a pas d'autres entre temps que vous avez envoyés Alors non, il n'y a rien d'autre Je pense avoir répondu à tout Bon, ce que je voulais dire Faut terminer, c'est chacun ses expériences Chacun sa vie Donc vous faites Ce qui vous plaît, que vous ne vous sentez pas obligé, etc. Tout va bien Donc, pas de jugement Même si au final, il n'y a rien à juger C'est comme ça, c'est Chacun Chacun sa vie, quoi Bastien, il a acheté cette eau-là Elle ne veut jamais goûter, elle est vraiment pas mal Bon, dites-moi si vous aussi vous pensez que l'eau a un goût Enfin, il y en a qui ont du goût Il y en a qui ne coûtent rien Celle-là, elle est bonne parce qu'elle ne coûtent rien du tout J'espère que, ben, cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous en commentaire à répondre aux questions Ce sera marrant Et à me donner des idées de vidéos Parce que là, je sèche et je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer J'essayerai peut-être demain De vous sortir la vidéo Je me transforme en fait Mais j'ai une journée très chargée Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo demain Je ne sais pas Ben, du coup, moi Je vous retrouve demain Ou après-demain Pour une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit On va maintenant D'un coup Je reviens Et je suis sûre D'un coup J'ai pas desto C'était l'un coup